Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va revenir sur la conférence que Microsoft a tenue le 21 janvier avec une particularité, un nouveau casque de réalité virtuelle, le HoloLens. Microsoft, ah là là, cette entreprise qui pour moi jusqu'à présent était une entreprise en perdition avec un Windows 8 qui n'a pas fait ses preuves, un Windows Phone qui n'a pas non plus fait ses preuves et tout un écosystème qui était en perdition et qui était plutôt vieillot depuis Windows XP ou Windows 95 il y a des années maintenant. Mais pour moi, c'est fini. Depuis le 21 janvier dernier, donc c'est-à-dire il y a tout simplement quelques jours, Microsoft s'est lancé dans un nouveau Microsoft à mon avis avec Windows 10 d'une part qui est un super système d'exploitation je trouve sur tout niveau interface et autres qui n'auront vraiment, qui n'auront pas tellement les codes avec Windows 8 et Windows 7 ou 7 mais plutôt qui fait un mix de tout et j'aime bien. Mais surtout l'opération Windows 10 donc sur mobile, si vous voulez que j'en parle en vidéo, n'hésitez pas, je ferai une vidéo à son propos mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on veut plutôt parler d'un one more thing qu'a organisé Microsoft en marge de cette keynote et quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu mais je ne suis pas le seul, le monde entier a crié victoire après cette annonce. Alors qu'est-ce que c'est que cette HoloLens ? Alors c'est un casque de réalité virtuelle mais pas tout à fait puisqu'en quelque sorte en réalité c'est plus des hologrammes. Alors vous savez tous ce qu'est un hologramme, c'est la capacité de faire apparaître des objets virtuels dans la réalité, dans le monde réel. Concrètement, vous connaissez tous Iron Man, vous connaissez tous Jarvis, l'armure d'Iron Man et tout mais vous connaissez aussi tout l'écosystème d'Iron Man, c'est-à-dire à chaque fois qu'Iron Man déplace des objets virtuels dans sa maison, peut faire apparaître des télévisions sur les murs, peut dessiner des objets avec ses mains et autres, et bien tout ça, ça va devenir réalité grâce à cette HoloLens que Microsoft vient tout juste de présenter. Oui, oui, c'est vrai, c'est totalement vrai, c'est ce que veut faire Microsoft avec ce casque d'hologramme, je vous l'applis comme ça, puisque, alors outre un design qui, à mon sens, c'est plutôt pas mal pour un casque qui embarque tant de fonctionnalités, tant de performances et tant de capacités, puisque vous allez avoir du CPU, plein de processeurs différents, du gyroscope, de l'accéléromètre, un système de son intégré, mais surtout une visière, et cette visière qui sera sur vos yeux va vous permettre de faire apparaître dans un monde virtuel que vous seul, vous allez pouvoir voir tout un monde virtuel, c'est-à-dire, vous allez par exemple, si vous avez envie de regarder la télévision sur votre mur qui se trouve juste ici, vous allez pouvoir le faire, c'est-à-dire que l'image de la télévision va se calquer automatiquement à la taille du mur, si vous voulez l'augmenter, la diminuer, il vous suffira juste de pincer et ensuite d'agrandir ou de désagrandir, par exemple, vous les pincez, vous pincez, vous diminuez et vous agrandissez la taille de la fenêtre, mais surtout, ça va se coller au mur, c'est-à-dire que préalablement à ce que l'image apparaisse sur votre casque, sur votre visière, eh bien le casque va scanner la pièce, va scanner le bureau, va scanner les murs, va tout scanner dans votre pièce et va ensuite proposer toutes les fonctionnalités qu'elle peut vous proposer. C'est-à-dire, par exemple, regarder la télévision, que ce soit des vidéos, que ce soit Internet aussi, vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir faire de la visioconférence, vous allez pouvoir, par exemple, avoir une station météo sur votre table, c'est-à-dire que vous aurez des nuages qui flotteront dans les airs et toutes sortes de choses comme ça. Vous allez également pouvoir, grâce à cette HoloLens, créer votre propre monde, c'est-à-dire si vous êtes sous Windows 10 et que vous êtes en train de créer un petit projet en 3D, vous allez totalement pouvoir le faire apparaître sur votre table en 3D en étant, en tournant, et avec, grâce à votre lunette et avec vos doigts, augmenter la taille d'une pièce, diminuer la taille générale, enlever des pièces, en rajouter, faire tout simplement tout ça, ce qui n'était pas possible aujourd'hui et qui, pour moi, est encore du stade de la science-fiction, mais qui, d'après Microsoft, n'est plus du tout de la science-fiction et ça va concrètement rentrer dans le monde que l'on vit aujourd'hui. Alors, c'est un projet super alléchant, super amazing, comme diraient les Américains, mais il y a quand même un petit mais, parce que si on revient à l'époque des Google Glass, en 2010 ou non, un peu plus, je ne sais plus la date exacte, tout le monde criait également à la victoire, à la révolution. Cependant, on sait comment ça en est aujourd'hui, l'histoire des Google Glass, c'est-à-dire que c'est un projet en stand-by. Google ne souhaite presque pas faire ce projet, ne le continuer. Alors, qu'en sera-t-il pour cette HoloLens ? On ne sait pas non plus également. Cependant, Microsoft se laisse une énorme date, une énorme palette de date de sortie, puisque Microsoft veut et dit et affirme que son HoloLens sortira dans les 10 ans à venir, puisque Microsoft 10, plutôt Windows 10, lui, tiendra 10 ans et sera mis en disposition, mis en rayon pendant 10 ans, avec plein de mises à jour qui se suivront au fur et à mesure. Alors, d'ici 10 ans, on a largement le temps de se faire et de se faire à l'idée de ce casque, mais si en 2015, d'après les tests réels, concrets qui ont été faits en live, mais aussi par un média américain, c'est très concluant et ça marche très bien. Alors, de là à dire que c'est la révolution du siècle, je pense, mais il y a encore du chemin à faire, puisqu'il faut quand même que ça s'adapte à notre hiver et que ça ne se limite pas à faire quelques fonctionnalités et c'est tout. Il faut que Microsoft continue à travailler sur ce projet, même si Microsoft l'a dit, ils ont travaillé sur ce projet depuis des années en total secret. Donc, c'est un pari réussi, puisque c'était vraiment l'élément choc et l'élément perturbeur de cette keynote qui a presque fait oublier Windows 10. Donc, c'est un super bon point pour Microsoft qui est renait en quelque sorte de ses cendres avec pas mal de produits qui sont super intéressants, super innovants. En quelque sorte, ce HoloLens, c'est un mix entre l'Oculus Rift, le Gear VR de Samsung, ainsi que les Google Glass. Vous faites un mix de tout, ça vous le mettez dans le mixeur, vous appuyez vers 5, vous mixez le tout, vous y ajoutez un nouveau design avec une visière intégrale et vous avez votre HoloLens. D'après Microsoft, vous aurez une vision grâce à ces lunettes, ce masque, ce casque de 120 degrés, c'est-à-dire qu'en étant droit, debout, les mains le long du corps, vous allez pouvoir concrètement voir vos bras. Donc, ça amène quand même un nouveau sens à la vision. Et puis, c'est vraiment pas mal. Si, d'après toute la vidéo de Microsoft, on pourra réellement faire ça dans les années qui arrivent, c'est concrètement, comme l'a dit encore une fois Microsoft, le nouveau PC, le nouvel ordinateur, l'ordinateur de demain. Tout dématérialisé et tout en possession de soi-même. Alors, une question reste quand même en suspens. Comment on va pouvoir faire partager ces découvertes avec ses amis ? Si c'est l'ordinateur de demain, par exemple, aujourd'hui avec un iPad ou un iPhone, vous voulez montrer une vidéo, vous la montrez et tout le monde peut la voir. Alors, ici avec un casque qui est tout seul, qui est personnel, ça sera quand même compliqué de faire partager une vidéo. On ne va pas tous les deux se mettre dans un casque pour voir la vidéo. Donc là, on n'est pas encore là. On a 10 ans maximum devant soi pour se faire à l'idée et trouver de nouvelles solutions. Mais pourquoi pas qu'on pourrait imaginer dans les maisons du futur, si ça existe pour une personne, que ça existe pour tout le monde, c'est-à-dire que les murs, les sols, les plafonds soient imbriqués de ce système de reconnaissance et de canalisation, je ne sais pas si ça se dit, de l'espace, pour pouvoir y faire apparaître des objets en 3D virtuel dans le monde réel. Alors voilà, toute cette vidéo pour vous dire que Microsoft a présenté ce nouveau produit, ce nouveau projet, ce prototype, puisqu'il est toujours en système, en mode de prototype, cette HoloLens qui, pour moi, est quelque chose de très, très prometteur. Mais il faut continuer quand même à travailler dessus pour que ça le soit encore plus. Vous avez vu, c'est la première vidéo que je fais en parlant concrètement de Microsoft. Je vais en faire de plus en plus, puisque Microsoft vraiment est une marque qui a re-nait de ses cendres et a revécu pour moi et qui devient très intéressante. Je vais essayer de vous tester Windows 10 dès qu'il sortira, donc dans quelques semaines avec un PC, puisque chez moi, je n'ai pas de PC. Et puis, pourquoi pas, dans les 10 ans arrivés, à qui est sûr, si je suis toujours présent, à vous tester les HoloLens. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ce projet, de ce prototype ? Est-ce que vous pensez que ça peut marcher ? Est-ce que c'est une révolution ? Ou est-ce que vous pensez que c'est tout simplement un coup marketing pour vraiment faire parler de Microsoft ? Et qu'au final, ça ne marchera pas et que c'est que dans la démo que ça marche, comme souvent, ça peut le faire avec certaines marques. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis après, je compte sur vous pour qu'on puisse faire un petit débat tous ensemble, comme d'habitude. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos. Pour cela, une seule adresse, The Eye Collection. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada